Pourquoi le MBTE, le MBTI efficace, est aussi compliqué ? Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas tout ce que je dis parfois dans mes vidéos ? Pourquoi est-ce qu'il y a certains éléments que vous n'aviez jamais entendus ailleurs et sur lesquels vous ne trouvez rien d'ailleurs, si vous cherchez par vous-même sur Internet, etc., pour essayer de creuser ? Tout ça, ce sont des choses dont j'ai parfaitement conscience et ce sont des choses que l'on me dit souvent des proches, des gens qui regardent mes vidéos, voire même des gens qui connaissent le MBTI ou en tout cas, qui le connaissent de loin, qui connaissent leur type de personnalité, qui ont déjà fait un test sur ce sujet-là. En regardant mes vidéos, ils disent qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas de quoi je parle. Même vous, peut-être que vous connaissez, par exemple, les fonctions, sensations, intuitions, pensées, etc. Peut-être que vous connaissez même FE, NI, SE, ce genre de choses. C'est même, potentiellement possible, que vous connaissiez décideur-observateur. Peut-être que vous m'avez même déjà entendu parler de ça. Mais si on commence à parler de personnalité double charge kinesthésique qui n'a pas de mode consomme, là, d'un coup, on rentre dans quelque chose de très différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre avec le MBTI classique. On ne sait même plus de quoi on parle. Même les besoins humains, ce n'est pas quelque chose qui est compris et connu des gens qui ne connaissent pas le MBTI. Et en plus, dans les commentaires, il y a des gens qui, eux, ont l'air de parfaitement comprendre et on a l'impression de manquer quelque chose. Est-ce qu'on est bête ? Comment est-ce qu'ils ont pu savoir ça ? Où est-ce qu'ils ont trouvé toutes ces informations-là ? Et pour, du coup, en savoir plus, il n'y a rien d'autre à faire que de chercher sur la chaîne des vidéos qui sont éparses, qui recèlent chacune des petites informations sur ce sujet-là, sur ce sujet-là. Et du coup, même parfois, dans une vidéo qui va parler de la pense extra-artie, on va m'entendre parler de décideur-observateur. Et du coup, si on cherche des choses sur décideur-observateur, on ne va pas savoir que c'est dans la vidéo sur la pense extra-artie. Ou alors, si on veut s'intéresser à la pense extra-artie, on va entendre parler de décideur-observateur et on ne va pas savoir ce que c'est. Et du coup, ça va brouiller notre compréhension des éléments du MBTE. Tout ça est en fait parfaitement normal. C'est d'ailleurs moi-même ce que j'avais vécu avec le MBTI classique. Quand je l'avais découvert, j'essayais de me renseigner dessus. Et je voyais des gens qui en parlaient. Je regardais des différents créateurs de contenu. Et à part certains qui étaient au-dessus du lot, je trouve, et qui expliquaient les choses plus correctement, je comprenais les vidéos que je regardais. J'avais en tout cas l'impression, mais en réalité, je ne saisissais pas vraiment ce que ça voulait dire. Je me renseignais en fait sur le sujet. Je me renseignais, je regardais des choses, mais je ne comprenais pas réellement ce que ça voulait dire. Et je n'arrivais pas à aller vraiment au cœur du problème pour pouvoir me servir de cet outil, le MBTI, dans ma vie de tous les jours, pour améliorer ma personnalité, pour améliorer ma compréhension de moi-même, des autres, du monde, pour connaître quelles sont mes forces et mes faiblesses, pour savoir mieux communiquer avec les gens autour de moi, pour savoir par exemple quel métier faire par rapport à ma personnalité, des choses comme ça. Et c'est seulement quand j'ai changé d'angle d'approche, d'angle d'attaque, de stratégie, que j'ai fini par pouvoir avoir des résultats intéressants avec le MBTI. En plus, le pire, c'est que parfois, on va finir par en être lassé en fait tout simplement. On va finir par oublier pourquoi est-ce que ça nous a autant intéressé à la base. On va finir tout simplement par passer à autre chose et du coup, passer à côté, surtout avec le MBTE, passer à côté d'un système qui pourtant a quasiment toutes les réponses sur toutes les questions qu'on peut avoir par rapport à notre personnalité, par rapport aux gens, etc. Et si ma chaîne est créée de cette manière-là, c'est pour plusieurs raisons. C'est parce que cette étape-là est en fait de toute manière inévitable lorsque l'on découvre quelque chose de nouveau. C'est en fait à soi, c'est à nous de prendre la responsabilité sur nous de notre propre apprentissage. On voit qu'il y a quelque chose d'intéressant, on voit qu'il y a des gens qui l'ont compris, etc. Donc, c'est à nous de faire en sorte de pouvoir trouver. Et en faisant ça, ça permet de filtrer énormément, énormément de gens qui veulent des réponses rapides, tout de suite, faciles, etc. « Ah oui, je suis à NLFJ, donc je suis trop comme ça, machin, machin. » Tout ça, ce n'est pas une approche qui est productive et ce n'est pas une approche qui est intéressante. Ça ferait plus de vues, ça ferait plus de machins, même de clients, etc., d'argent et compagnie. Mais ce n'est tellement pas intéressant d'avoir ce genre de client. C'est pour ça que mes clients, pour mes formations, pour tous les services et produits que je crée, je n'ai quasiment jamais de problèmes en fait. Je n'ai quasiment jamais de gens qui n'ont pas compris ce qu'ils achetaient et qui ensuite envoient un mail pour dire qu'ils sont décontents, etc. C'est pour ça que j'ai des avis qui sont extrêmement positifs. C'est parce que, en fait, je fais exprès de filtrer, de filtrer, de filtrer tous les gens qui ne sont pas encore en fait prêts à comprendre tout ça, à entendre tout ça et qui ne vont pas mettre la responsabilité sur eux-mêmes pour comprendre, pour avancer. On a aussi un ton qui est plus moqueur, etc. C'est fait exprès aussi. C'est fait exprès pour encore une fois choquer les personnes qui pensent que « Waouh, certaines personnalités sont super rares et super incroyables, etc. » « Ouais, tous les sensitifs, c'est nul, etc. » « Ouais, les SJ, c'est des normies, ou je ne sais pas quoi. » Ce genre de choses. Enfin, ça reste drôle. Moi aussi, je trouve ça rigolo, mais avec secondaire. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser ça, en fait, sérieusement. Et quand ils vont entendre qu'on va se moquer des INTJ alors que c'est censé être la personnalité incroyable, ça ne va pas leur plaire, etc. C'est pour ça que parfois, il y a des commentaires qui sont un peu bizarres, qui dénotent un peu avec l'ambiance générale de la chaîne. Ce sont souvent des gens qui découvrent et qui sont un peu choqués par la manière que l'on a de parler des personnalités, etc. Et enfin, la troisième raison, c'est parce que c'est effectivement un système qui est un peu complexe. Et avec toutes les vidéos, avec tous les contenus que j'ai pu créer ces dernières années, du coup, forcément, en fait, il y a du coup une montagne énorme de contenus et c'est difficile de trier le tout. C'est difficile d'aller chercher les informations qui nous intéressent vraiment. Mais pourtant, malgré que ce soit effectivement plus complexe que le MBTI classique, il y a pourtant un moyen très simple de comprendre le MBTE. Comme je l'ai dit avant, il faut changer d'angle de attaque, il faut changer de stratégie et au lieu de juste se renseigner, il faut en fait avoir un endroit où tout est centralisé où toutes les informations dont on a besoin sont présentes pour qu'elles puissent toujours être disponibles. Quand on ne va pas comprendre quelque chose, on pourra toujours se référer à cette chose-là pour… Attends, là, il a parlé de mode, etc. Je ne me souviens plus ce que c'est. Avoir un endroit comme ça où on peut aller voir les informations, avoir des explications, avoir des définitions précises. Et quand on a ça, quand on a comme une encyclopédie, quand on a ce grimoire-là qui permet d'avoir toutes les informations que l'on veut, tu vois, dans un grimoire, tu vas avoir tous les sorts, etc. pour faire des tours de magie. Avec le MBTE, c'est pareil. Il y a un truc, tu ne comprends pas comment est-ce qu'il faut faire, tu ne comprends pas comment on va le comprendre. En ayant une base de données centralisée, organisée, etc., ça te permet du coup de savoir « Ah, ok, ce truc-là, voilà ce que ça veut dire pour repérer par exemple c'est quoi tel mode ou tel mode. Voilà comment est-ce qu'on fait pour repérer tel besoin humain, pour repérer telle fonction, pour repérer telle personnalité. Voilà comment on le fait. Voilà ce que ça veut dire, kinesthésique. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi les modalités ? C'est quoi les doubles charges ? Le meilleur moyen, en réalité, pour comprendre le plus rapidement possible, en tout cas, c'est d'avoir donc cette base de données-là qui est centralisée, comme un tutoriel où chaque chose est expliquée. Parce qu'en plus, dans le MBTE, et c'est là sa richesse, mais qui crée aussi de la complexité, chacun des éléments interagissent les uns avec les autres. Et pour comprendre les modes, tu vas devoir comprendre les besoins humains. Et en comprenant les besoins humains, tu pourras aussi comprendre les fonctions. Et en comprenant les fonctions, tu pourras aussi comprendre du coup décideurs, observateurs, etc. Parce que tu sauras que les observateurs sensitifs, du coup, ils ont S tout en haut, etc., etc. Bref. Donc justement, cette base de données centralisée qui permet du coup de tirer un maximum du MBTE, qui permet vraiment d'avoir, enfin, de pouvoir utiliser cet outil-là qui est surpuissant en réalité vraiment à son plein potentiel, je l'ai créé. Il sort demain. Et seulement pour les premières personnes, pour les personnes les plus rapides, il y a d'ailleurs énormément de bonus qui sont compris. Ça sortira donc demain. si vous voulez en savoir plus, regardez la vidéo qui sortira ce vendredi. Et en plus d'avoir créé un endroit où toutes les informations sont expliquées, organisées et disponibles à vie sur le MBTE, j'ai aussi rendu disponible plein d'outils. J'ai aussi mis plusieurs garanties qui vous permettent d'être sûr que vous allez soit avoir ce que vous voulez, soit n'avoir absolument rien perdu. En fait, j'ai voulu prendre les risques à votre place et créer quelque chose qui est forcément utile et qui va forcément vous permettre de maîtriser le MBTE et que plus aucun des éléments que vous pourrez entendre à ce sujet n'aura de secret pour vous, tout simplement. Je vous en parlerai du coup davantage demain. Comme j'ai dit, il y aura des bonus qui seront seulement pour les premiers à commander, seulement pour les premiers à se procurer donc ce grimoire. Et d'ici là, je vous dis, prenez soin de vous. À très vite. Salut.